Vous savez quoi ? J'aime les blaireaux. Alors je ne vous parle pas de ma vie privée, quoique, mais des blaireaux, les vrais, Mélès Mélès, leur nom scientifique, de la famille des Mustélidés. J'aime les blaireaux, c'est une campagne lancée par l'Association de protection des animaux sauvages, l'ASPAS, pour tordre le cou, écrit-elle, à certaines contre-vérités véhiculées par le monde de la chasse. Des images de déterrage de blaireaux ont fait beaucoup parler ces derniers temps. Ça s'appelle la veinerie sous terre et le principe est assez simple. Chasser le blaireau dans les galeries qu'il creuse dans le sol grâce à une meute de chien. Là, je vous cite la Fédération des chasseurs. On le sort la plupart du temps avec des pinces métalliques avant de l'achever. C'est une pratique déguillée, mais totalement légale. Le blaireau est classé dans la catégorie gibier, même s'il ne mange pas, et n'est pas protégé en France, alors qu'il l'est par exemple en Espagne, Italie, Belgique ou encore en Irlande. Et les associations écologistes voudraient bien qu'on les préserve un peu plus, ces petits blaireaux. Enfin petits, 80 cm de long et une bonne quinzaine de kilos en moyenne. Des prédateurs, au rôle donc indispensable dans la chaîne alimentaire, qui vont se nourrir aussi bien de petits rongeurs que de vers de terre, leur plat favori, paraît-il, en passant par les insectes, les champignons ou encore les fruits. Animal injustement accusé de pulluler, de transmettre des maladies ou de ravager les cultures, selon l'ASPAS, qui en fait carrément la promo et nous apprend plein de choses sur les blaireaux. Nous avons affaire à des ingénieurs, les amis, des architectes souterrains, capables de creuser des terriers immenses avec différentes galeries et chambres. Les blaireaux, blairettes et blairotins vivant en groupe, 5 individus en moyenne, avec une vraie cohésion. Ils se font même leurs toilettes mutuellement. Terriers dans lesquels se succèdent les générations, tous les 5 ans, et les invités parce que le blaireau est accueillant. Il partage avec les lapins ou les renards. Tout cela contribue à aérer les sols et donc les fertiliser. Animal nocturne et discret, il est difficile d'apercevoir sa tête rayée noir et blanc, hormis au bord des routes où il en meurt 30 000 par an. D'ailleurs, lui n'y voit rien, il est myope, mais pour compenser, il a un odorat ultra développé, 800 fois plus que le nôtre. Dernier élément, il serait moins agressif qu'on ne le croit. Les défenseurs des blaireaux voudraient donc bien qu'on ne s'en serve plus comme d'une insulte. Alors, halte aux idées reçues. J'aime les blaireaux et c'est comme ça. J'aime les blaireaux et c'est comme ça.